bonjour à tous et à tous et à tous et à tous dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser l'application InShot pour éditer et faire des montages vidéo c'est parti on commence par ouvrir l'application InShot d'abord vous devez choisir ce que vous voulez faire vous avez le choix entre éditer un montage vidéo retoucher une image ou réaliser un collage dans le cadre de ce tuto on verra comment faire un montage vidéo ici vous devez choisir quelle vidéo vous allez utiliser je vais en choisir deux remarquez ce bouton si vous cliquez dessus pouvez raccourcir la vidéo je clique sur ce bouton vert pour valider mes sélections nous sommes conduits sur cette interface c'est là que vous créez des montages vidéo sur InShot une rapide présentation en premier cette zone qui vous permet de visionner le montage ensuite ces boutons qui vous permettent de naviguer entre les actions effectuées le bouton play en dessous on a les options pour éditer la vidéo il y en a beaucoup on y reviendra dans un petit moment ce bouton vous permet d'ajouter une vidéo de votre téléphone enfin on a le montage vidéo composé de différents clips chaque clip représente une vidéo que l'on a importé c'est nécessaire avec deux doigts pouvez zoomer et cette barre blanche permet de vous positionner à l'endroit souhaité pour commencer on remarque ce filigrane le tag InShot si on clique dessus on voit que pour le supprimer il faut la version pro payer 3 euros 49 ou le faire gratuitement mais pour qu'une seule fois ce tag est la raison qui me pousse à moins utiliser InShot alors même que l'application regorge de potentiel et de possibilités j'aurais vraiment apprécié qu'il permette d'enlever ce tag gratuitement pour tous les projets revenons à cette zone là où sont situés les clips qui composent le montage vidéo comme vous pouvez le voir il y en a deux si je maintiens un doigt sur l'un d'eux je peux les déplacer et si vous allez entre deux clips vous trouvez ce bouton il permet d'ajouter des transitions il y en a beaucoup je vous laisse les découvrir seul avec ce bouton on peut réduire la taille d'un clip regardant même maintenant ces options de plus près la première recadre l'ensemble du montage vidéo elle permet aussi de faire un zoom ou bien de changer la couleur du fond l'option suivante ajoute de la musique puis les stickers autocollants en français après le texte vous écrivez le texte voulu et avez la possibilité de jouer sur la couleur la police et la transition une fois le texte posé vous avez ce clip vert qui représente le texte comme pour un clip normal pouvez l'agrandir en jouant sur les bords de plus ces options vous permettent de l'éditer après filtre vous posez effet filtre à vos clips il ya aussi la possibilité d'ajuster la luminosité et les couleurs si je pose un filtre on voit qu'il est intégré à l'ensemble du clip 1 la raison est que la barre blanche était sur ce clip pour supprimer vous avez cette option ensuite on a l'option pré couper pouvez rogner couper des parties du clip ou diviser avec diviser vous sélectionnez l'endroit à couper et si vous voulez couper plusieurs fois il suffit d'utiliser ce bouton je valide j'annule le découpage avec le bouton retour l'option suivante diviser elle permet de scinder le clip en deux positionner la barre blanche à l'endroit souhaité et cliquer sur l'option le clip a bien été coupé il ya maintenant deux clips après effacer comme son nom l'indique vous supprimez un clip avec volume vous jouez sur l'intensité du son l'option vitesse vous permet de jouer sur la vitesse de lecture d'un clip si j'augmente à 3 on voit que la taille du clip a été réduite car les jouer trois fois plus vite j'annule cette action puis dupliquer pour copier un clip rotation tourne la vidéo du clip inversé inverse la vidéo je vais le faire sur ce clip cela sera beaucoup plus visible ensuite gel qui permet l'ajout d'un clip avec arrêt sur image un deuxième bouton inversé qui inverse les mouvements dans la vidéo la dernière option paramètres elle permet de modifier la résolution de la vidéo pour finir il nous faut exporter notre montage vers notre téléphone on va sur ce bouton en haut à droite on clique sur sauver la vidéo est automatiquement exporté si nécessaire vous pouvez utiliser ces options pour exporter vers ces plateformes directement de inshot et voilà c'est maintenant comment utiliser l'application inshot pour éditer et faire des montages vidéo cette vidéo touche à sa fin j'espère que vous avez apprécié si vous avez des questions des suggestions des vidéos laissez-les en commentaire et si besoin n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos